Merci beaucoup, M. le ministre de la Santé. Bonjour à tous. Bonjour, chers professionnels de la presse. Je me présente à vous ce jour, vendredi 17 avril 2020, mais pas le 32 mars, en format conférence de presse pour apporter des éléments non de justification mais d'éclairage sur quelques points du programme d'aide alimentaire relativement au processus d'acquisition et d'acheminement des denrées. Je voudrais dans un premier temps saluer la promptitude du chef de l'État qui très tôt a su prendre les mesures appropriées pour faire face aux différents effets sociaux et économiques négatifs liés à la pandémie du coronavirus. Je voudrais aussi réaffirmer le plaisir et la fierté de servir mon pays sous la vision éclairée de M. le président de l'arbitre Macky Sall et avec tout le professionnalisme que cela demande. J'informe aussi que tout le reporting lié à ce programme sera réalisé et adressé au moment opportun acquis de droit, entre autres, le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations de force COVID-19. L'ampleur de la crise sanitaire du COVID-19 et l'urgence d'une réaction simultanée a créé une situation inédite, voire un nouveau paradigme, dans les procédures d'acquisition publiques. Dans tous les pays du monde, des mesures exceptionnelles d'allègement des procédures sont envisagées par les États pour parer au plus pressé. Certains États n'hésitant pas à déclarer la situation du coronavirus comme un cas de force majeure pour les marchés publics. Au Sénégal, le président de la République a mis en place un fonds dénommé « Force COVID-19 » d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA pour l'exécution du plan de résilience économique et sociale susceptibles de soulager les populations en plein dans le confinement. Une des composantes de ce plan est liée à l'assistance alimentaire pour un montant de 69 milliards dont la mise en œuvre est confiée au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Ce dernier est chargé d'acquérir un kit alimentaire composé de 1 000 kg de riz, 10 litres d'huile, un pack de 18 briques de savon de 300 grammes, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes alimentaires pour 1 million de ménages représentant environ 8 à 10 millions de Sénégalais. Compte tenu de la situation d'urgence, le Président de la République a pris le décret 2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des marchés publics qui soustrait les dépenses relatives à la lutte contre le COVID-19 de l'application des dispositions du décret 2014-12-12 du 22 septembre 2014 portant en Code des marchés publics. Quand bien même que les conditions d'achat directes sont juridiquement réunies et socialement justifiées par l'urgence à disposer de vivre à distribuer aux populations nécessiteuses, le souci de transparence et de respect des règles d'éthique et de bonne gouvernance nous a conduits à nous référer aux bonnes pratiques connues de tous en matière d'achat public. C'est dans ce cadre que nous avons consulté par écrit les organes de l'État impliqués dans la gestion de la commande publique pour mieux éclairer notre démarche. En termes de transparence et pour favoriser l'égal accès des entreprises aux différents marchés, nos services ont publié deux avis de commande ouvertes en procédure d'urgence dans les livraisons du Soleil de l'Observateur et de Libération du 1er, 2 et 3 avril 2020. Ainsi, pour les denrées alimentaires, les quantités minimales ci-après mentionnées ont été exigées aux fournisseurs. Riz brisé non parfumé en sac de 50 kg, 5 000 tonnes, quantité minimale, sucre en conditionnement de 5 ou 10 kg, 500 tonnes, huile en conditionnement de 5 ou 10 litres, 10 000 litres, pâte alimentaire en conditionnement de 5 ou 10 kg, 1 000 tonnes, savon en pack de 18 unités de 300 grammes, 10 000 packs. Les candidats intéressés étaient invités à présenter des documents suivants. Au plus tard, le vendredi 3 avril 2020, à 12 heures précises, à la direction de l'administration générale et de l'Ikéma du ministère du Développement communautaire. Une facture proformant des produits proposés. Une déclaration sur l'honneur indiquant les quantités de stock disponibles qui doivent être au moins égales aux quantités minimales exigées. Un échantillon de chaque produit proposé. Le 3 avril 2020, le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a reçu 62 offres, certains ayant postulé pour les 5 produits, d'autres pour 1, 2, 3 ou 4 produits. Après exploitation des offres, seuls les fournisseurs ayant les capacités quantitatives et qualitatives requises, ainsi que la meilleure offre financière, ont été retenues. Concernant le riz, ont été retenues les 4 meilleures propositions présentant un prix par tonne en deçà de celui actuellement pratiqué sur le marché. Ainsi, les 4 fournisseurs ont cédé le riz à 275 000 francs la tonne, soit 275 francs le kilogramme. Il s'agit de ceux mentionnés ci-dessous. Le groupe Bambouk adresse Kungol Quartier Faschekén pour un montant de 1,375 millions de francs CFA. Avanti Soirle adresse 150-152 Lamine Gueye pour un montant de 9,625 millions de francs CFA. La société Afrique Enco 150 Avenue Lamine Gueye pour un montant de 8,250 millions de francs CFA. Et le quatrième, c'est le comptoir commercial Mdiaï, 7 rue Sergent Malamine par Escarfé pour un montant de 8,250 millions de francs CFA. Dans l'avis d'attribution, il a été fait obligation aux fournisseurs de démarrer les livraisons dans les 48 heures après la notification du bon de commande sous peine de résiliation. La société attributaire du plus gros volume a reçu en premier son bon de commande et a démarré les livraisons depuis le samedi 11 avril 2020. Toutes les quantités de riz présentement convoyées à Dakar et vers les régions de l'intérieur ont été livrées par cette société. Le reste des produits, notamment le sucre, l'huile, les pâtes et le savon, le même procédé est suivi pour leur attribution. A l'heure où je vous parle, toute la procédure est bouclée. Pour le volet transport, l'avis de commande le concernant, indiqué, entre autres, l'obligation de disposer d'un parc de 50 camions au minimum. Une analyse de la base des données constituée à travers des réponses consécutives à cet avis a permis d'avoir une idée sur les meilleurs prix pratiqués sur le marché du transport et de dégager un tarif optimum pour chaque région. Ainsi, les régions de Thiers, Lougat, Dourbel, Fatigue, Kaoulek et Kafrine pour 7500 francs TTC la tonne. Les régions de Saint-Louis et Tambacounda 15 000 francs CFA la tonne. Matam, Kolda, Seyou, Kédougou et Jigenshor pour 18500 francs la tonne. Ainsi, les transporteurs qui ont accepté ces tarifs sont dans le dispositif d'acheminement depuis le lancement du processus par M. le Président de la République. Toujours dans le cadre du transport, je voudrais informer que le collectif des acteurs du transport routier du Sénégal, CATRS, a bien voulu mettre à la disposition de l'opération un parc de camions et je profite de cette occasion pour saluer cet état de solidarité et exprimer mes remerciements les plus sincères. A la date du 14 avril 2020, le 2 jour avant, 14 véhicules de ce parc ont pu être chargés et convoyés vers la région de Thies, soit un total de 450 tonnes. Le 16 avril, 42 nouveaux chargements ont été réalisés. Je réaffirme notre disponibilité à accueillir encore des camions d'autant plus que le besoin tourne autour de 600 camions par jour. Pour terminer, je voudrais faire part du tableau récapitulatif qui donne le détail des totales des quantités livrées dans les différents sites à la date d'hier. Kédougou, quota livré, 1585 tonnes. Jiguenchor, 1038 tonnes. Matam, 1335 tonnes. Djurbel, 418 tonnes. Dakar, 396 tonnes. Louga, 1130 tonnes. Thies, 1747,5 tonnes. Tambacounda, 730 tonnes. Saint-Louis, 280 tonnes, soit un total de 8659,5 tonnes, soit à peu près 9%. Vous vous rendez compte que le taux, en tout cas, pour le moment de volume convoyé, est très, très timide. Mais nous allons continuer à travailler dans cette dynamique. Et à ce jour, seulement 253 camions ont été mobilisés. Permettez-moi de faire le petit résumé à Wolof. de nouveau à Wolof. Nous allons le petit résumé. Nous allons nous faire le petit résumé. un point de presse pour nous avoir quelques lèvres à l'aise qui nous apprennent le président Maquisal est maintenant à l'éritage. Je suis le président de Justeféou, mais je ne veux pas vous dire que je veux vraiment que je veux dire que je veux dire que je veux dire et que je veux dire que je veux dire. Surtout, la Ligue de l'État est présente, et je veux dire que je veux dire que j'ai le Premier ministre avec un éritage de l'État de l'État du Sénégal. Voilà la Ligue de l'État est dans la Ligue de l'État. mais aussi nannoyez-vous ce qui est. Mais je veux que j'ai continué de m'évoquer 100 présidents de la République, mais je veux dire, c'est qu'il y a une grande aide, qui est une bonne aide, pour dire ce que je veux dire, c'est la fameuse d'une pandémie qui a été l'année de la COVID-19, qui a été l'année dernière. Je veux dire aussi, je veux dire, que nous, nous savons que la présidente de la République, à tous lesquels nous sommes et que nous sommes rafés. Il y a aussi un problème que nous sommes compliqués. Nous avons dit que nous sommes tous lesquels nous sommes en rapport et le bilan nous sommes restés à ce que nous devons nous devons dire qu'il y a des choses qu'il y a des choses. Il y a eu un peu d'un peu à ce moment-là. Il y a eu un peu d'un peu de neuf à ce moment-là. Et vous voyez, que vous avez donné On a pris le motoua pour changer les appels d'offres. Parce que le temps-là, personne ne peut pas attendre pour faire une procédure. C'est-à-dire que le motoua a pris le motoua pour faire un décret. Tout ce qui a été fait de dépenses ou de dépenses, de déduire les affaires du Covid-19 pour sortir du marché public. C'est ce qui a été fait. 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 Les pâtes alimentaires, vous pouvez avoir 5 kg ou 10 kg. Vous pouvez avoir un stock de 10000 tonnes. Non, 10000 tonnes pour moi. Ici, comme ceci fait, les 300 grammes, ils font le paquet pour garder au moins dix mille, ou si on le voit, ils gardent dix mille. Donc pourquoi vous savez, si vous avez appelé le candidat au plus tard, le vendredi 3 avril, vous les déposez au niveau du ministère. Donc vous avez aussi, vous avez indiqué cette facture pro-format, parce que la condition est de l'autre, c'est une facture pro-format qui est proposée par la facture. Vous avez fait une déclaration sur l'honneur, c'est qu'on a dit que ce que nous faisons, c'est qu'ils gardent. Ce qu'ils gardent, c'est qu'ils gardent. Mais c'est qu'ils gardent ce qu'ils gardent, c'est qu'ils gardent. C'est ce qu'ils gardent. Parce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a dit qu'ils gardent, qu'ils gardent qu'ils gardent qu'ils gardent qu'ils gardent. Parce que les gendarmes et les armées ont vérifiées. Mais ils ne sont pas à dire qu'ils gardent qu'ils gardent. Donc c'est ce qui est possible. Et ce qu'ils gardent, c'est qu'ils gardent qu'ils gardent. C'est ce qu'ils gardent. C'est ce qu'ils gardent, c'est qu'ils gardent. Donc le 3 avril 2020, le ministère m'a dit qu'ils gardent des gens. Et deux personnes qui ont dit qu'ils veulent faire des produits. Et deux, ils sont tous les durs. Et les deux, ils ne sont tous les deux. Si on a lu tout à l'heure. Et les gens qui ont dit qu'ils gardent le stock. Parce que c'est une déclaration, mais aussi avec le prix parce que nous avons beaucoup économisé l'état de coppard nous avons eu le temps nous avons eu le temps et nous avons eu le temps et nous avons proposé nous avons eu le kilo de 275 francs nous avons eu le kilo de 275 000 et le kilo de 275 francs donc nous avons eu le temps et nous avons eu le prix nous avons proposé maintenant 300 francs le kilo donc économiser 25 francs par kilogramme 25 francs par kilogramme si on a eu 100 000 tonnes il faut avoir 2,5 milliards de francs économisés l'état nous avons eu le temps qui est le groupe Bambou avec le quartier Fast-Checken pour 1,375,000,000 au top Mme Benengourbi avec l'Avanti-Suerl avec 152 avenue Lamine Gueye pour 9,625,000,000 de francs CFA nous avons eu le temps Afrique Enco avec 150 avenue Lamine Gueye pour 8,250,000,000 de francs CFA nous avons eu le comptoir commercial Mme Benengourbi avec 7 rue Sergent Malamine par escarfer pour 8,250,000,000 de francs CFA nous avons eu le temps pour que nous avons eu le temps Mme Benengourbi Mme Benengourbi Mme Benengourbi nous avons mis au lieu de tomber pour qu'il vous commencez à livrer c'est que nous avons livré parce qu'il nous a mis au lieu de la société on doit dire que nous avons eu le temps dans ma côté nous avons mis au bon Mme Benengourbi et qu'il a été livré depuis le samedi bien passé Mme Benengourbi le samedi 11 avril si vous avez un petit peu ou le coup si vous avez un petit peu nous avons eu le temps dans les régions Mme Benengourbi vous m'avez livré bien d'arri des morts amnés ce que c'est l'air d'eau une bête pas dit à que ça oui même chose de dire t'es fou moi rien n'y parmi vous boucle madame procédé riep tu vois l'un transport même avis de commande l'air est tout simplement d'union qui a beaucoup beaucoup mme dougou tcholom transport n'a pas dit amour au minimum parc boh khamni durom fuku camion mochinec qu'il te regroupe ma mme d'eux n'y a rien n'y a rien n'y a rien n'y a rien n'y a parce que bouillons qu'on s'occupe le tolnoté aïe six cent camions n'est qu'il n'y a qu'à dix cent interlocuteurs donc l'autre n'y ni parcs de cinq ans camions de terre week-end madame m regroupe donc ben yon n'y a bien boni n'y a ni une intérésseur n'y a d'eux d'eux d'offres parce que la aie d'eux n'y a pas de Lovely d'eux d'eux d'y a des points c'est à vous dire qu'il n'y a rien de frais et que toutes lesokedesses concernent les prix m'a nieduces on gesch pistons les prix et leurs prix les prix à ces prix fixent tous les transporteurs ils ne passent que les prix qu'ils se mettent par le marché parce que les prix ne peuvent pas rentrer la pratique aux davies de la chaise louga d'hurbel paty kawla kaffrin Nous avons 7500 $. Mais ici, nous avons besoin d'une pièce, d'une pièce, d'une pièce, d'une pièce, d'une pièce. Pour éviter les transporteurs, nous avons un contrat d'une pièce, nous avons pris le camion et nous avons pris le pièce. Nous avons pris le pièce. Donc, c'est pour l'erreur. Pour obtenir Saint-Louis-Tambakounda, 15 000 francs CFA la tonne. Matam, Kolda, Cédou, Kédougou, Jigenshor, 18 000 francs CFA la tonne. Donc, les transporteurs, vous savez, nous n'avons pas Mme Pirioy, nous sommes tous les membres et nous sommes tous les membres de Mme Thiebi, du Sénégal. Donc, je voudrais aussi, informer, nous avons dit les acteurs des transports routiers du Sénégal. Nous avons effectivement, le 28 mars, nous avons communiqué qu'ils voulaient appeler les gens pour les transports. Nous réunions, je pense, le 10, le 10, nous avons été chargé de ces camions. Le 14 avril passé, nous avons été chargé de les camions et les deux. Nous avons été chargé de les deux. les deux. Nous avons été chargé de les deux. Nous avons été chargé de les deux. Nous avons été chargé de les 600 camions, les deux. et nous avons été chargé de Et nous avons été chargé de les deux. Donc, nous avons été chargé de les deux. Nous avons été chargé de les deux. Pour terminer, je voudrais dire, que les camions ont été chargé de la table. Il s'est terminé. C'est 1.585 tonnes. Jigai Chor, 1.038 tonnes. Matam, 1.335 tonnes, autant pour moi. Durbel, 418 tonnes. Dakar, 396 tonnes. Louga, 1.130 tonnes. Thies, 1.747 tonnes, 2.5 tonnes. Tamba Kounda, 730 tonnes. Saint-Louis, 280 tonnes. Donc, si nous avons fait 8659,5 tonnes. Nous avons fait un peu de neuf, mais nous devons faire un iPhone. Il faut que nous devons faire un iPhone. Parce que demain, nous devons faire une semaine plus. Nous devons faire un peu de neuf. Donc, ce qui nous donne comme communication.